Et on va retrouver nos deux habitués des podiums, nos deux habitués des victoires sur ce dos français masculin Olivier. On va retrouver Mewen Tomac et Johan Endoy-Brouard qui seront respectivement sur la ligne dos 4 et 5. Mewen Tomac vainqueur du 200 dos vendredi, Johan Endoy-Brouard vainqueur du 100 dos mercredi. C'est la belle entre les deux hommes sur le 50. Oui avec un petit avantage ce matin pour Mewen qui a nagé 25 secondes et 37 centièmes, 7 centièmes seulement devant Johan. Il va y avoir encore du grabuge sur cette finale A et puis pour venir les titiller il y aura Stanislas Huil au couloir numéro 7 le nageur de Versailles qui a fait 25.75 ce matin. Il y aura aussi Kai Van Westering le nageur de Biarritz Olympique le très jeune nageur qui était médaille de bronze en début de semaine sur le 100 mètres Olivier. C'est ça il a fait 3e mercredi sur la distance. Et puis au couloir numéro 2 un trouble fait également Olivier. Jérémy Stravius. Stravius 7e hier sur le 100 pape. 36 médailles au championnat de France à son actif. Toute catégorie confondue et toute couleur confondue. Sur les 36 il y en a 12 en or pour Jérémy Stravius le vétéran. 33 ans pour Jérémy Stravius. Jérémy Stravius qui a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Multiple fois médaillé olympique. Champion olympique du 4x100 c'était à Londres. Médaillé d'argent sur la même distance du côté de Rio et du côté de... Et regardez bien le chrono. 4x200 en argent à Londres. Regardez bien le chronomètre ce soir puisqu'il faudra nager 25 secondes et 17 centièmes. Allez c'est sur la 4 et la 5 que ça va se jouer entre Mewen Tomac et Yohan Eindoy-Brouard qui va ressortir de l'eau. Devant peut-être avec un très très légère avantage pour Mewen Tomac mais c'est très 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 infime. Et couloir numéro 7 également Stanislas Huil qui a pris un très bon départ mais c'est vrai que c'est en train de revenir au couloir 103 avec un petit avantage pour Mewen Tomac. Pour Mewen Tomac il va s'imposer. C'est lui qui va aller se chercher la victoire Mewen Tomac. Ou 24 secondes 89 centièmes. Il fait le chrono Mewen Tomac. Largement en dessous du chrono qualificatif pour les mondiaux. Et la belle à l'avantage de Mewen Tomac qui a l'air d'être plus en forme sur ses championnats que Yohan. Et deuxième place pour Kai Van Westering du Biarritz Olympique. Et oui ce nageur né en 2003 qui est en train de faire de superbes championnats discrètement mais qui est en train de s'imposer même si il ne fait pas le temps qualificatif pour les mondiaux et les euros. En revanche ça lui permettra de partir au jeu de la Méditerranée au rang en Algérie à la fin du mois de juin. Et Chagami Stravius qui échoue au pied du podium et termine en quatrième position. En 25 secondes et 66 centièmes. C'est une petite contre-performance pour Yohan mais c'est vrai qu'il est un peu moins en forme que d'habitude sur ses championnats. Il l'a dit, il manque un peu de caisse, un peu d'explosivité. Il l'a ressenti sur le 200. Mais bon, on suppose qu'il aura les ressources pour venir se préparer pour les championnats du monde et les championnats d'Europe cet été. Et on voit comment Mewen finit ce 50 mètres à pleine balle. Victorieux. On va l'avoir dans quelques secondes, on va les avoir comme toujours. Probablement Mewen Tomac et Yohan Ndoy Bruar. Allez les deux. Avec la satisfaction pour l'un probablement et peut-être un peu de déception pour l'autre. Mewen et Yohan. Merci. Merci.